Donc les camarades, merci à tous d'être présents ce matin pour nous soutenir. Donc ça nous fait chaud au cœur. Merci à l'Union départementale d'avoir fait de cette journée une étape de la marche pour l'emploi. Donc ça fait neuf mois que nous sommes en lutte. Ça fait neuf mois que nous contestons nos licenciements. Donc aujourd'hui nous sommes ici au tribunal de grande instance de Lille parce que nous avons saisi le juge des référés pour demander la suspension du PSE. La suspension immédiate, la raison évoquée, c'est un manquement de notre employeur en obligation de garantir la santé physique, mentale, psychique de tous ses salariés, comme le prévoit la loi. Donc depuis le 21 novembre 2019, les salariés de Cargill endures des pressions, du stress, du mal-être, de leur répression. Et toute cette souffrance aura des conséquences sur les salariés et sur leur famille. Et ça, à vie. Donc il en va de même pour nous, les élus CGT. Nous faisons l'objet de nombreuses répression, de diffamation, de discrimination. Nous avons fait le constat, nous avons perdu à peu près la moitié des élus depuis le 21 novembre. Donc c'est inacceptable que Cargill ou toute autre entreprise qui en plus de détruire les emplois, détruise aussi moralement et mentalement ses salariés. De quel droit fait-il ça ? Dans quel monde sommes-nous ? Donc je vous rappelle que c'est la moitié de ces effectifs du site au Bourdin qui vont être supprimés avec le PSE. Alors que Macron clamait un discours que la France devait maintenir sa souveraineté économique et industrielle. Alors qu'en est-il ? Comment l'État français peut laisser une multinationale comme Cargill qui est loin d'avoir des difficultés économiques de mettre en place, de mettre à mal notre outil industriel ? Donc surtout que nous, le syndicat CGT, sommes persuadés que ce plan social en cache un autre. C'est la fermeture de notre site en deux temps. Nous ne donnons pas cinq ans avant la fermeture du site. Donc le discours du gouvernement sur la souveraineté sanitaire garantie pour le bien-être de la santé de la population sont des paroles de faussaire pour cacher la réalité de leur incompétence. La preuve en est, durant le confinement, Cargill a suspendu le PSE, nous a demandé de produire à plein régime donc une production pharmaceutique et alimentaire. C'est ce que nous avons fait au nom de l'effort national. Nous étions en première ligne, nous étions indispensables pour le pays, nous étions indispensables au bien-être de la population. Nous avons été félicités par notre direction. Nous avons même eu une prime, ne donnez pas notre direction. Votre direction, dire plutôt notre bourreau. Parce qu'à peine le confinement terminé, Cargill a repris la mise en oeuvre de son plan social. C'est un second coup de massue qui est tombé sur les salariés. Et voilà comment Cargill a encore pu se briser ses salariés. Cargill n'en a que faire de nous. Donc les enjeux d'aujourd'hui sont importants, aussi bien pour l'avenir des 180 familles que pour l'ensemble du monde des travailleurs. Ce qui nous arrive aujourd'hui est en train de se produire un peu partout en France. Auchan, 1475 licenciements. Agfo, 175 licenciements. Bridgettson, 863 licenciements. Cavailleux, Promod, Alineo, Hop, Michelin, General Electric. Je peux vous en citer encore beaucoup d'autres comme ça. Donc c'est pourquoi toutes les entreprises qui subissent le même sort que nous doivent s'y opposer, se battre, lutter contre cette injustice que le capital peut nous imposer. Donc toutes ces multinationales mettent en avant des difficultés économiques. Cargill en a fait de même. Laissez-moi rire. Cargill, plus grosse entreprise au monde, privée. Un rouage de l'économie mondiale. Dirigé par un empire familial. 14 de ses membres sont milliardiens. Où le plus grand directeur est de la 16ème plus grande fortune au monde. Cargill s'est venu verser un dividende record en 2020. Mais cela n'a pas empêché de mettre un plan en place sur Cargill au Bourdin. Et le pire dans tout ça, c'est la complicité du gouvernement. Celui au pouvoir. Qui subventionne Cargill à coup de CICE, de déduction d'impôts, ou d'autres aides en tout genre. Tel que le chômage partiel. D'ailleurs, preuve de l'ampleur de ce que j'appelle un old-up dans les caisses de l'État. Carguill au Bourdin, qui a recours au chômage partiel actuellement, a fait une économie sur les salaires de ses salariés et le versement de ses cotisations. Donc à la hauteur de 700 000 euros. Rien que pour le mois d'août. Rendez-vous compte, l'ampleur du système. Le chômage partiel partout en France. Comme beaucoup d'autres entreprises ont utilisé. Alors qu'il y a beaucoup d'entraînes qui n'ont pas de difficultés économiques. Donc Carguill est loin d'être une exception de toutes ces multinationales et ces grands groupes qui ont les mêmes montages financés et les mêmes stratégies. Donc le comble dans tout ça, c'est que c'est nous-mêmes, nous les travailleurs, à travers nos impôts, qui subventionnons ces entreprises, qui subventionnons un État, qui subventionnent ces entreprises et qui nous licencient. Quand les travailleurs osent s'opposer à leur licenciement, comme nous, qui avons voulu saisir la juge des référés pour stopper le PSO avant son homologation, c'est ce même gouvernement qui a intervenu pour intervenir dans notre affaire. Il a demandé à la juge de se déclarer incompétente. Mais nous n'avons pas abandonné, nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons toujours ressaisi la justice, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc face à toutes ces grandes entreprises et multinationales qui ferment, qu'a fait le gouvernement ? Mis en place un plan de relance ? Avec aucun engagement pour les entreprises, aucune contrepartie. Donc ce plan de relance s'apparente plutôt à un plan de maintien des bénéfices du capital. C'est pourquoi il est urgent de s'unir les camarades, converger nos luttes, parce que si nous ne le faisons pas, ils vont nous détruire. Nous sommes dans une lutte de classe. Donc notre syndicat CGT, avec les salariés du Cargill, sommes ici aujourd'hui pour défendre non seulement nos emplois, mais aussi pour défendre tous les emplois, partout en France, dans le privé comme dans le public. Parce que la crise économique et sociale qui vient, ce n'est pas les travailleurs qui doivent la payer. L'État doit mettre en place un bouclier social pour protéger les emplois, protéger le patrimoine industriel et nos savoir-faire, protéger nos services publics, aussi protéger nos rémunérations. Nous devons exiger la mise en place d'un plan d'investissement massif, payé par toutes ces multinationales, qui se sont gavées d'argent public pendant des années. Alors qu'ils remboursent en investissant dans les entreprises, garantissant ainsi les emplois et leurs pénérités. Mais si nous ne l'exigeons pas, nous ne l'aurons pas. Ils ne lui font pas de cadeaux. Des ouvriers ont toujours obtenu ce qu'ils ont par eux-mêmes. On n'aura jamais rien servi sur un plateau. Alors d'une manière générale, il faut continuer à se mobiliser, comme on fait aujourd'hui, mais jamais se résigner, toujours lutter. C'est en unissant nos forces et en convergent nos luttes que nous pourrons stopper cette crise et empêcher que ce soit les salariés et la variable d'ajustement de toutes ces multinationales et grandes entreprises. Voilà les camarades. Et surtout, on ne lâche rien. Merci. 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 Merci.